Que se passait-il quand le pas de l'épio vous touchait ? Chers amis fidèles du pas de l'épio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du pas de l'épio. Je vous ai raconté l'histoire d'une dame émotive qui était allée voir le pas de l'épio à Saint-Giovane Rotondo. Elle avait un père que le pas de l'épio a guéri, elle avait une maladie que le pas de l'épio a guéri, mais la deuxième c'était en touchant sa tête trois fois, en lui tapant la tête trois fois avec ses doigts. Mais il n'y a rien d'automatique dans la grâce, ce qui fait que chaque grâce, vous le savez, c'est théologique, est différente des autres. Donc là, on va voir qu'est-ce qui se passe quand le pas de l'épio touchait de sa main quelqu'un. Eh bien, c'est Renata, notre protagoniste cette fois-ci et elle habite Parme. Depuis son enfance, elle a le tympan percé et depuis lors, il supure, ce qui fait qu'elle avait un écoulement extérieur. Depuis, vous voyez que c'était douloureux à cause de l'infection et deuxièmement, grave parce que ça peut se communiquer et à d'autres organes. Et troisièmement, c'est extrêmement désagréable sur le plan de l'inconfort. Donc voilà, elle avait ce problème et elle va voir le pas de l'épio. Pourquoi ? Parce que tout d'un coup, un sifflement. Elle a été sollicitée plusieurs fois pour faire une opération et elle renâcle absolument devant l'opération. Elle a peur. Et là, elle a un sifflement terrible pendant quelques jours. Elle croit devenir folle. Elle va à Saint-Gioine-en-Rotonde et elle s'en ouvre au père juste après sa confession. Et là, le pas de l'épio lui dit, il faut que tu te soumettes à cette intervention. Il le faut. Et elle, elle répond au pas de l'épio. Mais j'ai peur de souffrir. Alors, déjà, la peur de la souffrance. Qui n'a pas peur de la souffrance ? Mais vous savez, vous l'avez vu autour de vous, les personnes qui comprennent la souffrance d'autrui, ce sont les personnes qui ont souffert. Il y a deux catégories de gens, en fait, dans la vie. Il y a ceux qui ont souffert et ceux qui n'ont pas souffert. Et la souffrance est un remède à l'égoïsme formidable. Il m'est arrivé de rencontrer des personnes qui sont très égoïstes. On voit à peine quelqu'un leur demande quelque chose, leur demande un petit sacrifice, ils s'enfuient aussitôt. Et bien, voilà, là, elle recule devant l'obstacle alors que c'est pour la guérir elle-même. Bon, j'ai peur de souffrir. Qu'est-ce que va dire le pas de l'épio ? Et si je vais souffrir à ta place ? Ça, c'est un petit peu comme notre Seigneur Jésus-Christ. Il souffre à notre place. Dans ce cas, oui, répond la pénitente. On est d'accord, conclut le sang. Il prend sur lui la souffrance. Vous vous rendez compte ? Bon, mais évidemment, Renata reste un peu gênée que le pas de l'épio souffre à cause d'elle. Il souffre déjà tellement. Bon, elle se place devant un confessionnel. Elle lui baise la main et elle lui dit, mon père, il n'est pas juste que vous deviez souffrir à ma place. Je vous en supplie, mettez votre main sur mon oreille. Alors, là, elle change de discours. Elle a la foi. Elle a la foi que les stigmates du pas de l'épio ont une vertu curative. Si on y croit, elle y croit, elle le demande. Elle est osée, elle le demande. Que répond le pas de l'épio ? Mais qu'est-ce qu'elle pourrait bien y faire, ma main ? Il devenait bourru dès lors qu'on lui attribuait les stigmates, la vertu, la force, etc. Et elle répond, mettez-la donc, ça ne vous coûte rien. Il éprouve de la gêne, mais il lui donne tout de même une petite gifle. Et là, que croyez-vous qu'il arrivera ? La dame ressent une sorte d'élancement brutal au point qu'elle se met à hurler. Et elle s'enfuit en pleurant sous l'orme de l'esplanade qui est devant, finalement, le couvent des Capucins. Les gens accourent pour savoir ce qui se passe. Pourquoi elle a l'air si désolée ? Alors que quelqu'un qui la connaissait lui conseille d'obéir au pas de l'épio et d'aller visiter le médecin. Parce que ce n'était pas la première fois que le pas de l'épio lui disait de consulter le médecin. Mais tout d'un coup, elle se rend compte, le sifflement a disparu. La douleur a disparu, le sifflement a disparu. Quelques jours après, elle va rentrer à Parme, elle passe par Bologne, elle doit passer par Bologne. Et là, elle se fait voir par un médecin qui la connaît depuis longtemps et qui a eu l'occasion de la soigner déjà, depuis le début. Et après l'avoir visitée, le professeur lui dit, il sait qu'elle est catholique. « Tu es allé à Cassia, chez Saint-Rita de Cassie ? » « Non, non, j'ai été chez le pas de l'épio à San Giovanni Rotondo, » répondit-elle. « Bon, je ne vois plus aucun dommage. La membrane du tympan est parfaitement saine. Sur le plan médical, vous êtes guéri. » Au fond, le miracle s'était produit et cela confirme d'un côté que, bien sûr, rien ne se conquiert sans effort. Bien sûr, le pas d'épio souffrait à la place de ses patients. Vous prenez sur lui une partie grande des souffrances de ses patients. Mais là, concrètement, la Providence a demandé à notre Renata une participation, une souffrance. Elle a été osée, elle l'a obtenue, mais elle a souffert d'un coup. Bon, ça, c'était donc le premier petit fait. Mais il se complète par d'autres. Et je vais vous en raconter un autre. Je ne résiste pas à vous le raconter. Il s'agit d'Andréa Cardinal, qui laisse un témoignage sur la guérison de son père. Mon père, Bernardine Cardinal, avait été opéré à Rome, où il avait subi l'ablation d'un poumon entier et la moitié de l'autre. Et en plus de ça, ses globules rouges étaient affaissées, bien en dessous des valeurs normales. Donc, à la fin de l'opération, les médecins ont dit à la femme du malade, la femme de Bernardine Cardinal, de le ramener à la maison où, malheureusement, il faudrait qu'on se résigne à ce qu'il décède. Donc, catastrophe pour la dame. Elle perd ses derniers espoirs. Mais un jour, en fouillant dans son sac, elle trouve une image du pas d'épio qu'on lui a donnée. Et elle, ça l'a fait réfléchir, elle décide d'accompagner son mari à Saint-Giovanne-la-Tombre, où d'ailleurs elle connaissait un médecin, le docteur Giovanni Delphine, à qui elle confia le cas en demandant que le pas d'épio prie pour le malade. Bien. Après quelques renseignements que le bon médecin murmura au pas d'épio, Bernardine Cardinal demande au Saint-Père, au Saint-Padre-Pio, « Mon père, est-ce que je vivrai ? Est-ce que je travaillerai ? Je ne peux pas mourir, j'ai un enfant de 6 ans. » Cet enfant de 6 ans, c'est Andrea Cardinal qui signe le témoignage. Et là, avec sa main, il tape plusieurs fois la poitrine du malade, qui a perdu un poumon et demi, donc vous voyez. Et il lui dit, « Tu vivras, tu travailleras. Où et comme tu travailleras ? » Le malade a été très frappé, il a repris courage, et il décide de rester à Saint-Giovanne-la-Tombre. Mais, après 4 mois de séjour, il dit un jour à pas d'épio, « Mon père, je dois rentrer à Bari pour voir mon fils, c'est-à-dire celui qui signe le témoignage, qui a 6 ans. Parce que j'ai su par ma femme qu'il était malade, et je voudrais quand même le voir, Noël arrive, il faut que j'aille le voir, il ne faut pas me permettre de passer Noël sans lui. » Et le pas d'épio qui lui dit, « Mais non, il n'est pas malade. Ton fils se porte bien. » Bernard dit, le cardinal, il s'en va. Mais il rencontre le père supérieur, le père gardien, comme on dit chez les Capucins, le père supérieur du pas d'épio. Et il lui dit, « Ce matin, pas d'épio ne m'a pas compris. J'ai reçu des nouvelles de mon fils à Bari, et on me dit qu'il est malade. » Et lui, il me dit qu'il se porte comme un charme. Et donc, le frère répond, « Je crois que c'est plutôt toi qui n'as pas compris le pas d'épio. » Et pour vérifier, alors qu'est-ce qu'il fait ? Il téléphone lui-même chez lui. Et on lui dit, « Mais non, il est guéri, le garçon. » Bon, alors là, il dit, « Je reste à Saint-Giovane-en-Lautonde, et je fais venir ma femme et mon fils. » Et alors, c'est ce qui s'est passé. Madame Cardinale est venue avec son fils, et tous les trois ont fêté la Noël avec le pas d'épio. Cette histoire est intéressante, parce qu'on voit que notre ami, il a quand même, « Mon Dieu, je crois, mais aidez ma foi. » « Je crois, mais donnez-moi la foi. » Ou « Donnez-moi plus de foi. » On voit qu'il a douté quand même du pas d'épio. Il a douté, et deux fois, puisqu'il en parle au supérieur, le supérieur lui dit, « C'est plutôt toi qui n'as pas compris le pas d'épio. » Et il va vérifier encore au lieu de croire sur parole. C'est très curieux. On se croirait dans l'Évangile. Toutes ces choses-là sont phénoménales. Alors, si vous trouvez intéressants ces petits faits du pas d'épio, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la clochette, parce que je vais vous en raconter un autre qui est très intéressant, mais il faut, si vous voulez ne pas perdre les prochains, et qui sont fort intéressants d'ailleurs, parce que j'ai trouvé une mine, alors n'oubliez pas, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la clochette, vous connaîtrez ces petits faits du pas d'épio, et en plus, vous savez que vous serez automatiquement mis dans les intentions de la messe du vendredi qui suivra votre abonnement, et donc vous aurez le bénéfice de ces messes. D'ailleurs, il y a un autre bénéfice, vous le savez, c'est qu'en partageant ces vidéos, non seulement vous êtes inclus instantanément dans les intentions de la messe, c'est-à-dire si vous vous êtes déjà abonné la semaine dernière, cette semaine ça ne marche plus, par contre, en partageant les vidéos, vous avez le bénéfice de la messe également, et vos amis qui reçoivent le partage également rentrent tout de suite dans les intentions de la messe. Donc, cette semaine vous pouvez recommencer, la semaine d'après vous pouvez recommencer, et ainsi de suite, si vous partagez une fois par semaine, vous rentrez une fois par semaine dans les intentions de la messe, donc vous avez une messe dite pour vous à chaque fois. La dernière, le troisième fait que je vous raconte concerne une supérieure mère, Teresa Salvadores, elle est à Montevideo, en Amérique du Sud, elle est atteinte d'un cancer de l'estomac associé à d'autres maladies, dont un rétrécissement de la horte, donc en fait, elle a plusieurs pathologies, elle va mourir en fait, et les religieuses écrivent au Padre Pio pour obtenir la guérison de leur supérieure parce qu'elle redoute beaucoup de la perle. L'état de mère Thérèse s'aggrava tellement qu'on renonça aux soins et on attendit tout simplement le décès, c'est-à-dire aujourd'hui, on parle de soins palliatifs, n'est-ce pas ? Et encore, à cette époque-là, je ne suis pas certain qu'il y avait les remèdes palliatifs d'aujourd'hui. Mais ce même jour, donc, arriva au couvent une parente de Mgr Damiani, Mgr Damiani, vous vous en rappelez, on en a parlé, à propos de sa mort, il était un ami du Padre Pio, il avait demandé au Padre Pio s'il pouvait rester à San Giovanni Rotondo, le Padre Pio avait dit que non parce qu'il était vicaire général du diocèse de Salto, en Uruguay, donc il fallait absolument qu'il reste dans son diocèse, même après son... même à la fin de sa vie, et donc, Mgr Damiani lui avait demandé de l'assister à l'heure de sa mort et effectivement, c'était ce qui s'est passé. Vous vous rappelez, il y avait eu une bilocation du Padre Pio qui était allé à Montevideo et l'avait... et l'avait averti son supérieur, le supérieur de Mgr Damiani, l'évêque, qu'il allait décéder. Donc, il a été assisté par le Padre Pio au moment de sa mort. Donc, voilà, Mgr Damiani arriva au couvent, mais il se trouve que le Padre Pio, en témoignage d'amitié, avait donné au Padre Pio une de ses mitaines, c'est-à-dire un de ses gants coupés dans les doigts, n'est-ce pas, le goût des doigts, et qui était imprégné du sang, du sang de ses stigmates, c'est-à-dire ses stigmates envoyés par notre Seigneur Jésus-Christ et qui dégageait d'ailleurs le parfum céleste très typique du Padre Pio. Donc, cette dame-là, c'était une parente de Mgr Damiani, suggéra d'appliquer sur les parties malades de Mère Thérésa le gant, la mitaine du Padre Pio. On applique d'abord cette mitaine sur le côté où l'on voyait un gonflement gros comme le poing, et ça, c'était la suite du cancer de l'estomac, était-ce une hémorragie, je ne suis pas médecin, puis sur la gorge qui se serrait et faisait suffoquer la mourante parce qu'en réalité c'était une conséquence de le rétrécissement de la horte. Bon, la Mère Thérésa, après ses applications, s'endort et elle rêve que Padre Pio lui apparaît. Lui touche le côté, lui met la main sur la bouche, sur le cou. Bon. Après trois heures de sommeil, Mère Thérésa se réveilla. Stupeur de tout le monde, elle demande ses vêtements, s'habille, se rend à l'église, prie, à midi, elle suit les religieuses au réfectoire et mange avec grand appétit. Tous les maux avaient disparu et elle se sentait en parfaite santé. six mois après, cette guérison subite et inexplicable, d'ailleurs, c'est le critère à l'ourde, vous savez, pour la reconnaissance des miracles, c'est que la guérison soit subite et inexplicable. Mère Thérésa fut examinée par trois médecins dont un professeur de l'université de Montevideo. Et ils ont conclu que tous les symptômes avaient disparu et que Mère Thérésa était désormais en excellente santé même si, inexplicablement, la lésion aortique n'était pas modifiée. Autrement dit, pour attester le miracle, qu'est-ce qui se passe ? Elle est guérie, elle est guérie des symptômes, mais quand on regarde la lésion, eh bien, elle est restée. Autrement dit, c'est un signe mystérieux laissé par la Providence, par le Padré Pio sur la grâce de la Providence, qui scelle, ça scelle vraiment le miracle. Voilà ce qui s'est passé dans trois cas que vous remarquez de la vie du Padré Pio. Voilà ce qui s'est passé quand le Padré Pio vous touchait. et il y a eu des cas où des gens ont senti comme une décharge électrique, légère, mais ils ont senti cela. Il y a eu, c'était très varié, rien d'automatique, mais en tout cas, si vous aimez cette vidéo, si elle vous donne du courage, si les petits faits merveilleux de la vie du Padré Pio vous encouragent, n'hésitez pas à mettre votre like, à partager la vidéo, à laisser vos commentaires, ça peut être intéressant, peut-être vous-même avez eu des expériences de ce genre. Et puis, rappelez-vous, rappelez-vous vraiment qu'il y a dans la description de cette vidéo le nom de notre site, vous cliquez dessus, et là vous avez une page spéciale pour le groupe des protégés du Padré Pio. J'aimerais vous demander de prier pour chacun d'eux, parce que ce sont des personnes qui font un sacrifice, même sur le plan financier, régulièrement pour nous, et ils permettent à cette chaîne de se développer. S'il y a beaucoup d'abonnés, c'est parce qu'ils ont aidé à ce que ça soit comme ça. Donc, je vous en prie, priez pour eux, ils font un gros effort, et si un jour vous avez l'idée de vous y joindre, vous serez évidemment bienvenus. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous souhaite la bénédiction du Padré Pio, et je vous dis à très bientôt, au revoir. En nom de la Père, de la Fille, de la Fille, de la Espille, de la Fille, de la Fille, de la Fille, et la Fille, qui est le bon. Dieu Dieu Marie, Dieu Dieu Dieu.